Pour clarifier la perspective de mon intervention, j'aimerais défendre la thèse selon laquelle la politique et la philosophie, aujourd'hui comme à l'époque des fondations grecques, ont un trait commun puissant. Toutes et deux, chacune à sa manière, constituent des arts de se soucier du monde en tant que tout. Cela vaut plus que jamais dans la situation actuelle de notre planète. Nous avons, et tout particulièrement en ce moment, des motifs tout à fait sérieux de comparer cette situation avec celle d'après 1945. Revenant sur les catastrophes qu'ils avaient traversées, certains des grands esprits de ces années-là ont parlé d'une ère de la peur, semblable à celle que le poète américano-britannique W. H. Auden avait évoquée dans son poème « Age of Anxiety ». Mais ils ont aussi parlé d'une ère des reconstructions, lesquelles étaient devenues indispensables après les ravages des guerres mondiales. Par analogie, avec ces diagnostics qui eurent d'importantes conséquences en leur époque, on peut établir un double constat sur notre ère. Elle est également, à sa manière, une ère du souci global, mais aussi une ère de la réorientation. Pour ce qui concerne l'aspect philosophique de l'art qui consiste à se soucier du monde dans son ensemble, ou mieux, de se laisser soi-même contaminé par les grands soucis du monde, il ne peut, dans un premier temps, avoir d'autre visée que de dépasser le climat de démoralisation qui s'est installé dans l'existence d'innombrables contemporains, une démoralisation qui porte très souvent le visage du pragmatisme, une démoralisation dont les sources résident dans l'angoisissant gigantisme des défis actuels, dans l'inquiétante disproportion entre les fins et les moyens de la politique, et dans l'inconséquence et l'incohérence accablantes du discours et de l'action des classes en charge des responsabilités. S'il faut œuvrer contre la démoralisation, la réflexion philosophique ne peut le faire qu'en formulant une ligne d'action qui fournisse une orientation suffisamment forte en dépit de toutes les confusions pragmatiques. Et ce qui caractérise la situation actuelle du monde, c'est manifestement qu'elle n'offre pas de co-immunité efficiente aux membres de la communauté mondiale. Au plus haut niveau, il n'existe pas de système solidaire convaincant du point de vue opérationnel, mais uniquement une guerre classique entre groupes de pression. A cela, même l'existence d'une institution comme l'ONU et d'autres forums globaux ne peuvent provisoirement rien changer. Les unités efficientes de co-immunité se trouvent toujours, aujourd'hui comme jadis, dans les formats restreints. Elles sont familiales, tribales, nationales ou mafiotiques, comme vous voulez. Même les empires actuels continuent à obéir à la loi de l'égoïsme sacré, du souverainisme régressif et de l'externalisation des frais de notre forme de vie. C'était aussi un terme que je partage avec joie, avec l'année passée par le calcul de l'externalisation, et devrait être le début d'une économie complète et réelle. Dans cette situation règne la compétition habituelle ou la guerre de tous contre tous. Les sous-systèmes fragmentaires respectent dans leur rivalité une logique inexorable qui transforme régulièrement les gains immunitaires des uns en pertes immunitaires des autres. Chaque système fragmentaire cherche à tirer son épingle du jeu, tandis que l'ensemble reste exposé sans protection au plouillage des combattants. La dérive catastrophique des processus globaux exige aujourd'hui que l'on réfléchisse à la création d'une unité de solidarité globale qui serait suffisamment forte pour servir de système immunitaire au tout. Jusqu'ici dépourvu de défense, ce tout non protégé que nous nommons nature, terre, atmosphère, biosphère, anthroposphère. L'impératif catégorique actualisé par Anseonas doit dès lors être poussé encore plus loin. La maxime de l'action à notre époque doit être la suivante. Agit de telle sorte que les conséquences de ton action favorisent ou du moins n'entravent pas l'avènement d'un système de solidarité globale. Agit de telle sorte que la pratique du pillage et d'externalisation en vigueur jusqu'ici puisse être remplacée par un ethos de la protection globale. Agit de telle sorte que les conséquences de ton action n'engendrent pas de nouvelles pertes de temps dans la négociation de ce virage devenu indispensable dans l'intérêt de tous. Agit de telle sorte que la somme de tes actes exprime l'impératif absolu de notre époque. Tu dois changer ta vie.